Musique de générique Musique de générique Ces dernières années, nous n'avons pas été capables de glaner le moindre indice sur les déplacements des Séraphim. Et là, l'info nous tombe dans les mains comme par miracle. C'est trop facile pour être honnête. L'info est venue d'une cellule dormante Cibran située en zone Séraphim. Quoi ? Vous ne leur faites pas confiance ? Je fais confiance à peu de gens, surtout au vu des événements récents. Mais un Cibran ne devrait jamais tourner le dos à ses frères et sœurs, surtout par les temps qui courent. Tout ce qu'on sait, c'est que deux commandeurs Séraphim construisent des portes quantiques. Même si cette information est suspecte, on ne peut pas courir le risque qu'ils terminent ces portes. S'ils y arrivent, ils pourraient attaquer n'importe quel système. Et le danger est trop grand. Le plan est assez simple. Trouvez et détruisez les commandeurs Séraphim qui opèrent sur la planète. Brackman vient de mettre au point son module de traduction. Nous le transmettons à votre UBC en ce moment même. Nous vous tiendrons au courant des toutes dernières informations. Bonne chance. Les deux commandeurs ont atterri. L'opération peut commencer. J'ai repéré une base ennemie à environ deux clics au nord de ma position. Je passe à l'attaque dans dix minutes. Dostia, terminé. Bien reçu. Terminé. J'espère que vous n'êtes pas trop tranquille, commandeur. Vous avez aussi vos problèmes. Il y a une base ennemie à l'ouest. Attaquez et détruisez-la. Et attention à une éventuelle contre-attaque. Ces aliens sont de petits vicieux. Merci au courant. Allez, run. Allez, hop. Alors, je ne sais pas optimiser, mais je vise là à prendre en fait les générateurs qui sont assez moins accrochagnables. Unité de tech 2. Donc là, l'énergie sera bientôt bon. Normalement, vous pouvez conserver une usine, puis après conserver vos troupes. Ils vont envoyer plein d'ingénieurs et essayer de capturer vos bâtiments. Ne stressez pas. Vous pouvez capturer. C'est d'ailleurs comme ça que je vais récupérer un de leurs ingénieurs et m'amuser à faire certains de leurs prototypes. Notamment un bombardier expérimental. Qui est quand même sacrément balèze, donc je vais quand même en profiter. En tout cas, il y a eu manque d'unité prototype aérienne. Et comme on n'a pas accès à nos prototypes de porte-avions, il faut compenser. Ah, mais c'est des générateurs, ça. Oui, c'est des générateurs. Système activé. J'ai l'habitude, de toute façon, qu'ils s'amusent à capturer les bâtiments. Voilà. L'unité, alors, je vais mettre ça en trainant. Pour vous l'expliquer, le bercail, c'est en gros un peu d'ingénieur qui va insister tout ce qu'il y a dans sa zone d'opération. Vous pouvez l'améliorer pour que ça soit plus efficace, bien évidemment. L'invantage du bercail, c'est qu'il répare, exploite et assiste ou capture automatiquement toutes les unités dans sa zone. L'invantage, c'est surtout que ça vous permet de mettre ça sur une ligne de front et qu'il capture les unités adverses automatiquement, sans que vous en occupiez. Sans ça, je trouve que c'est une excellente puissance de feu, une grande force, le bercail. Donc, au final, vous n'avez pas besoin de vous battre. Voilà. Donc, les ingénieurs arrivent par en haut, cette fois. Alors, ça on capture, s'il vous plaît. Non ! Lui, j'ai demandé de le capturer, lui. J'espère que... Si jamais je perds mon ingénieur, c'est un monde fou. Voilà. Donc, lui, il aura sa priorité, c'est de construire un bâtiment militaire. Ici, il faut vite que je commence à construire. Voilà. En gros, il envoie un transporteur débarquer des petits troupes d'ingénieurs un peu partout et ils vous embêtent avec ça. L'invantage, c'est qu'il y a quelques petits robots ici, par là, qui vont permettre de rapidement avoir plein de masse. Comme ici. Comme ça. Et une fois que j'aurai ce centre-là, je serai déjà un peu plus détendu. Une radar, une zone d'opération, c'est vraiment grand. C'est notre premier niveau, en tout cas. Donc, toi, j'en ai plus besoin. Bon, à savoir que les... Serafine, niveau nombre d'unités, ils en ont moins que les Aeons ou que les... que la Ftu. Pour une raison assez évidente, c'est que cette faction-là est arrivée après. Alors que les autres factions ont eu des unités en plus du fait que c'est des factions qui étaient préexistantes dans le jeu au début. Serafine, une donation toute nouvelle dès le début, on aura ajouté qu'on aura mis des unités en gros en nombre équivalent à ce qu'il y avait au début dans le jeu pour les autres. Pour ça qu'ici, si on compare, au niveau de tir 1, ce sera à peu près équitable. Au niveau de tir 2, il y en a déjà beaucoup moins. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va en supprimer un, donc 7 pour 5. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être étonné qu'il y ait moins de diversité avec les Serafines quand vous voulez jouer. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça, on va fortifier. Je pourrais faire peut-être une défense anti-missile tactique. On va en faire une. On va en faire une au cas où. Ça, c'est déjà sur Bardier, non ? Alors, ça, on va l'améliorer. Il faut plus de ressources. Bon, ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. C'est juste un peu compliqué au début de partie. C'est tout à fait normal. Je vous rappelle qu'on est sur un champ de bataille. Que l'ennemi a déjà des bases opérationnelles. Nous, on est en train à peine de la mettre en opération les nôtres. Donc, à partir de ce moment-là, ce différentiel d'unité, enfin, technologique, leur donne un avantage sur nous. Oh, c'est des pièces d'artillerie, ça. Vu le nombre de ressources que j'ai dû récupérer, c'est des pièces d'artillerie. Ce qui est excellent. On ne voulait pas. Je vais ralentir un peu à vitesse. Je joue beaucoup avec la vitesse ralentie. C'est... Par rapport à avant, ce que je faisais moins. Pour vraiment avoir autant de jouer, parce que sinon, ça ne passe pas. Encore, le robot. Voilà, ils ont un air resulvateux, chars lourds, de chars amphibies. De l'autre côté, ils ont un robot d'assaut, efficace contre d'autres robots d'assaut, donc c'est efficace contre tous les autres robots des autres factions. Des chars amphibies, les héros chars, un haut-smissile, un anti-aérien et un haut-smissile mobile. Ils n'ont pas d'unité de tank, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je vais bien me défendre parce qu'ils ont subi un peu de dégâts, mais ce n'est pas grave. Tant que ça tient, c'est le principal. Alors, les petits défendres de tank 1 sont surtout utiles, en fait, pour les petits robots qui avancent sur le côté. pour ces enquilles qui viennent là. Et ici, on avance en tank tranquillement. Enfin, on avance en tank. On a des troupes pour se défendre. On a des unités de Seraphine qu'on pourra faire plus tard en protéphine qui sont ultra-puissantes. On nous a en vue, il y a déjà des robots adverses. Donc, je pourrais installer les points de défense de tank 2 en bas, ça m'arrangerait. Allez, je vais faire régénérer ton carburant en priorité. Parce que là, ça ne va pas aller ici. on va s'en occuper directement. Cette faction est bien non avantagée par rapport aux autres et d'ailleurs, il y a déjà des bâtiments, des ruines de bâtiments au début. C'est sûr qu'une autre faction est moins avantagée qu'elle était eu. C'est vrai, il me pose une question. Est-ce qu'il considère l'UBC comme un robot ? Remplissez votre objectif aussi vite que possible. Ouais, c'est presque bon. T'as m'a tout donné des troupes pour m'aider. Je ne vais pas m'inquiéter. Oui, elle vous enverra un moment des petites troupes pour vous aider. Ne vous inquiétez pas. Alors, ça par contre, il faut récupérer la carte qu'elle a. Il nous faut un petit centre de réparation automatisée. C'est vraiment comme ça que je vois en fait le bercail. C'est vraiment que je vois ça un petit centre de réparation automatisée. Je ne vois pas autrement. ce qui est peut-être une erreur que je pense que pour assister les bâtiments, tout ça, ça peut quand même être très utile. Mais pour moi, ça s'invite à ça. Ça permet en fait, en plus, ça permet de renforcer les défenses que ça va réparer automatiquement toutes vos unités dans le permis de défense. Vous voyez, ça répare automatiquement. C'est génial. Donc ici, je devrais bientôt avoir mon... Ah, j'en ai de chattec 2. Ah, j'aurais dû faire au radar avant. J'espère que j'aurai le temps de l'améliorer. Si ce n'est pas le cas, ben tant pis. Ils ont... Ils envoient 4... 1 à 3 briques. D'accord. En normal, c'est 4, je crois. En normal, enfin, en fast-sig, il y en a beaucoup plus. Plus votre difficulté de toute façon est basse, plus il y a de personnes qui viennent. Les cycles boss d'ingénieur, je crois qu'il n'y a que deux améliorations, c'est ça. Donc là, on va peut-être faire un générateur de tech 3. Ça peut-être. De toute façon, que je ne se pose pas, on n'a pas le choix. Bah, boum. Bah, avec le radar, en fait, le Briggs va pouvoir profiter de sa pleine puissance. Je vais utiliser leur propre technologie contre eux. Ça doit être rageant qu'on a une race intergalactique qui veut raser le monde, enfin, la galaxie. Elle va raser par ses propres troubles. Alors, j'ai besoin de très vite de beaucoup d'énergie pour régénérer le temps de bouclier. Et dans ce pic, c'est bon. Elle a des défenses des tech 1, je crois, ici. On a ça. Les tech 2. Ouais. En tâche des Briggs, ça vous permet de soulager un peu votre pression lorsque vous en avez besoin. Et en bas, il y a plein de DCA que je vais m'amuser à dégommer. C'est ma petite armée. Là, ça doit être à un avis un groupe d'attaque ou de DCA. C'est l'un ou l'autre. C'est un groupe d'attaque. Ce petit drone répare globalement 4, 2, 3, 4, 5, et le jeu. Et en fonction des prototypes, ça peut être très bien ça. Je suis en train de réfléchir. J'ai maintenant un jeu d'attaque 3. Voilà. C'est parti, c'est parti. J'ai amplement assez de troupes pour défendre, alors après vous pouvez vous faire deux usines terrestres et vous mettez vos propres troupes, cependant j'aime bien les robots d'assaut, excusez moi je suis encore en ligne sur Steam Vous pouvez faire deux usines terrestres et d'autres factions, mais je trouve que les robots en fait d'assaut ont tellement de PV par rapport aux nôtres, 1900 par rapport à 900, pour le Tech 2 ben voilà, moi je serais régionalement assez vite fait On est à moins 35 Non, ça va être les Tech 2 qui vont aider, mais les autres vont me construire ça On est misiles tactiques Encore des robots de siège qui ont encore gagné, voilà Ici les ressources, j'ai bientôt un nouveau Tech 3, c'est bien Voilà On va mettre encore un autre Alors, ma défense, enfin je vais prévoir ma grande défense, j'ai la de base, vous êtes habitués Donc bah moi en fait le début de partie, c'est peut-être même le début de partie d'une des plus simples, parce qu'on a tellement préhabitude avec les autres missions d'avant, de faire plein de troupes etc Qu'à un moment, voilà, ça devient simple On a tellement répété Aussi c'est des petites parties Par exemple, le capteur Zenith, par contre, me sera très utile Et ça par exemple, le Zenith là, me sera Alors eux, c'est des petits modules par rapport aux autres factions, vous avez 3 lasers C'est 3 petits modules qui tournent autour pour construire, 3 petits drones de construction Chaque fois que vous montez dans la terre, il y a un nouveau drone qui se construit en fait Alors vous pouvez capturer, alors la technique c'est que vous détruisez tout ça, tous vos bâtiments de production et leurs ingénieurs Et vous laissez en vie par exemple à balise des relancements, les secteurs de masse ici, les secteurs de masse là, comme ça Vous pouvez continuer à construire vos bâtiments, construire vos bases, sans être dérangé Encore une fois, c'est une petite astuce Voilà, maintenant on va passer à l'ingénieur de la technique supérieure Je perd certes beaucoup d'unités, mais c'est pas grave, mes troupes sont là pour ça Et ici, on voit en dernier tiers, Gros Boss Sniper, c'est ce qu'il y a les Aeon On a le char de siège, on a l'artier Gros Mais eux ils ont un généreur de bouclier de Tech 3 D'autres ils n'y vont de Tech 2, donc un énorme généreur de bouclier ultra puissant Par contre il nous faudra après On va utiliser les boucliers de cette faction, c'est les meilleurs boucliers du jeu de toute façon On devait déjà expliquer un coup Après le robot de siège, c'est le... Je sais pas si c'est la meilleure unité du jeu Elle est certes très puissante, mais ça devrait avoir un robot d'assaut gourds, je pense D'après moi, ça à peu près pareil, c'est kiff kiff les deux Voilà, ça c'est bon Donc les deux gars maintenant vont coopérer pour me construire Remplissez votre objectif aussi vite que possible Dostia terminé Hop hop hop, Dostia, tu me restes sur la base Voilà Ah les trois petits drones sont maintenant Opérationnels On dirait qu'ils ouvrent une sorte de singularité pour faire téléporter les troupes Même si Excusez-moi Voilà Donc on va ouvrir une porte quantique pour avoir un commandeur de soutien Et ici, il faut rapidement des robots d'assaut Alors je vais faire plein de robots d'assaut Pour rapidement avoir une armée pour affronter l'adversaire Et enfoncer un peu ses défenses J'aime pas lancer des assauts à sens unique Si jamais je me loupe, c'est loupé, c'est mort, je vais mourir Que voilà, si jamais ils attaquent Si j'envoie toute mon armée du sud attaquer à base adverse Et que mon armée ne fait pas assez de dégâts Bah j'aurais perdu Après je peux m'amuser à faire des perce-vagues Ah, là j'y vais Donc Carmela va se déplacer Ici j'en ai déjà 4 nouveaux Donc Zéro charge On n'a jamais oublié que son commandant C'est quand même une unité de combat avant tout Donc on n'a jamais oublié qu'il fait quand même pas mal des dégâts C'est pour ça qu'il défend avec mes troupes au sud Bah, le but c'est quand même de dégommer les défenses Voilà Une fois que cette défense a tombé, j'aurais déjà dégommer Je pourrais en fait me faire des assauts un peu plus massifs, un peu plus puissants Et surtout bien plus efficaces Donc actuellement c'est ça qui manque, c'est des assauts efficaces Euh... Me fout rapidement un candeur de soutien d'ailleurs Cette faction On va faire des artillery lourdes pour bombarder, c'est toujours utile Bon Bon Ah, ça va se faire une demi-heure Je sais, c'est long, comme toujours Bon, c'est du suprême commandeur Bon, on peut pas aller plus vite que ce qu'il y a Et euh... Ici, vous positionnez une artillery lourde Vous laissez bombarder Elle se fera plaisir Ah, enfin Donc Téléporteur personnel ou surcharge Déjà C'est pas mal Jonathan Bouclier, lanceur de missiles Ou système de capteur amélioré Et enfin, système de radon de réparation Mais, comme toujours, ce que j'ai déjà toujours expliqué Mieux vaut privilégier la réparation Enfin, la vitesse De construction au reste Après un avis personnel Et leur bouclier vous présente 21 000 de PV Pour appeler ceux de la FTU 15 000 Donc c'est les boucliers les plus résistants Je vais vous montrer leur zone d'action Ce qui est en orange clair C'est la zone actuelle Ce qui est en orange clair Ce qui est en orange foncée Ce sera la nouvelle zone Voilà Le meilleur bouclier du jeu Je viens de vous présenter Enfin, à savoir Que couvrir une grande zone A des avantages et des inconvénients L'avantages C'est que ça vous permet De mettre moins de bouclier Pour protéger des zones C'est vrai Cependant, ils vont devoir absorber Plus de tirs Donc d'un côté Le fait qu'ils aient plus de PV Est compensé Par le fait qu'ils trouvent Une plus grande zone C'est pour ça que les boucliers de FTU Sont les plus faibles De manière générale Parce qu'ils couvrent une grande zone Et ont moins de résistance Parmi les 3 autres factions de base Lanceur tactique Pourquoi ils ont pas mis un lanceur de missile nucléaire Qu'aurait été marrant Et les prototypes qu'on a accès C'est le robot d'astre expérimental qu'on avait vu Et le bombardier expérimental D'accord Ils ne pouvaient pas tirer sur un site que j'avais demandé Bah il ne semble de ne pas pouvoir tirer sur un site que j'avais demandé On va donc sur deux bouquiers Ça va pas suffire Quand même pas Un seul je dirais Quoique Quoique Je vais être sûr d'être bien couvert Donc je préfère en mettre toujours 3 Que pas assez On va donc